Avez-vous le sentiment que les choses se répètent, vous attirez les mêmes problèmes, les mêmes partenaires, les mêmes émotions douloureuses ? Des choses se reproduisent perpétuellement et vous vous posez la question de ce qui se joue. Eh bien, il s'agit de blessures émotionnelles ou appelées également paternes ou compulsions de répétition. Mais on voit ça plus en détail tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler aujourd'hui des blessures émotionnelles. Alors, si ça ne vous dit rien, eh bien, ça tombe bien parce que je pense qu'il faut tous prendre conscience de ce qui se joue justement dans l'inconscient. Et si ça vous dit quelque chose, eh bien, j'espère pouvoir apporter un éclairage différent ou en tout cas un peu plus d'informations sur le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blessure émotionnelle ? C'est une blessure créée par une émotion, comme son nom l'indique. Et souvent, ces blessures, pas souvent, tout le temps, elles remontent à la petite enfance, à l'enfance. On estime qu'à l'adolescence, elles sont déjà créées et ce ne sont qu'elles qui vont se réactiver dans notre vie d'adulte. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est enfant ? Que l'on ait eu des parents bienveillants ou pas, que l'on ait eu des parents sécurisants ou pas, que l'on ait eu des parents valorisants ou pas, nous avons tous des blessures émotionnelles parce que ce qui va créer la blessure n'est pas tant le contexte, mais la façon dont l'enfant va percevoir la situation et dont l'enfant va y réagir émotionnellement. Je vous donne un exemple. Vous connaissez sans doute, vous avez lu des histoires d'enfants maltraités, d'enfants qui ont été violés, à qui il arrivait des horreurs quand ils étaient petits. Et puis ces gens-là, comme le phénix, renaissent de leurs cendres et on a l'impression que ces événements-là n'ont pas eu tellement d'impact sur eux. A l'inverse, on peut trouver des personnes qui ont eu une jolie vie, ce qu'on appelle une jolie vie, des parents aimants, sécurisants, et puis qui ont une blessure émotionnelle forte quand même. Pourquoi ? Parce que ça peut naître, encore une fois, pour des raisons qu'on peut dire un petit peu banales. Je vais vous donner des exemples concrets pour que ce soit plus parlant pour vous. Mais vous arrivez, vous êtes l'aîné dans la famille, et donc vous êtes le centre d'amour de vos parents, le centre d'amour même de tout ce qui gravite autour de vos parents, les grands-parents, les amis, etc. Voilà, vous êtes là, la merveille du monde, et tout à coup, un an, deux ans, trois ans après, vient un petit frère ou une petite sœur. Du haut de vos deux, trois ans, vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi toute cette attention, tout à coup, se déporte sur cet autre. Vous vous dites peut-être aussi en tant qu'enfant, j'étais peut-être pas un si bon enfant que ça, puisque mes parents en ont voulu un autre, peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Et vous pouvez vivre comme un rejet, comme un abandon, comme une trahison, comme une injustice, ou même comme une humiliation, le fait d'être tout à coup confronté à partager l'amour de vos parents, à partager leur attention, et même à avoir un petit intrus, j'ai envie de dire, qui est arrivé dans votre vie. Il peut y avoir aussi certains enfants qui vivent, qui ont des émotions et qui sont mal accueillis par leurs parents. Quand un enfant se fait mal, les parents ont tendance à lui dire, non mais c'est pas bien grave, on va faire un petit bisou et c'est fini. Ou ma copine ne veut plus être ma copine, ou mon copain ne joue plus avec moi, je suis triste, et les parents disent, non mais t'inquiète pas, demain ça sera oublié, tu verras. Et en fait, quand on fait ça, c'est pas mal en tant que parent, on veut rassurer nos enfants. Ce qu'il y a, c'est que l'enfant se dit, ah, c'est pas ok de ressentir ce genre d'émotion. Peut-être que je suis pas normale, peut-être que c'est pas bien, peut-être que je me plains trop. Peut-être que c'est pas bon. Quand on envoie un petit enfant au coin, le coin, on connaît, et peut-être que vous l'appliquez le coin. Et bien, quand vous le mettez au coin, l'enfant peut se dire, je suis pas digne d'amour, peut-être que je suis pas un bon enfant, je ne rends pas heureux mes parents, etc. Alors après, il y a des blessures qu'on comprend, les viols, les humiliations verbales, les maltraitances physiques ou verbales, ou psychologiques même, voilà. Tout ça va créer une blessure à l'intérieur de vous. Et quand vous allez regrandir, vous allez vous construire à partir de cette blessure. Et vos expériences vont venir conforter et même renforcer ce sentiment qui va se manifester à travers cinq blessures principales. La première, c'est l'abandon, la seconde, c'est le rejet, la troisième, l'injustice, la quatrième, la trahison et la cinquième, l'humiliation. Bien sûr, il n'y a pas de chronologie, je les ai données, j'aurais pu les donner dans un autre ordre. Et donc, ces blessures émotionnelles vont faire qui vous êtes d'une certaine manière et vont construire et fabriquer à l'intérieur de votre cerveau, et de manière totalement inconsciente, un schéma de pensée, une vision du monde qui vous est propre. Et vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez des amis, vous avez des gens autour de vous, par exemple, qui sont très méfiants, ou des gens autour de vous qui s'affirment dès qu'ils trouvent que les choses sont très injustes. Vous avez aussi peut-être autour de vous des gens à qui il arrive tout le temps des problèmes, qui sont toujours submergés par des tas de malheurs qui leur tombent sur la tête. D'autres qui n'arrivent pas à faire leur vie amoureuse et qui rencontrent à peu près le même genre de partenaire, par exemple, indisponibles, ou qui refusent de s'engager, ou qui sont peu démonstratifs. Et en fait, ces blessures vont fabriquer un petit peu votre monde et la manière dont vous interagissez avec eux. Et donc, une blessure émotionnelle, elle est comme un aimant, elle va attirer à elle quelque chose qui vibre à la même fréquence. Par exemple, si vous croyez que vous ne pouvez faire confiance à personne, parce que vous avez une blessure de trahison forte qui remonte à votre enfance, même si vous n'en êtes pas conscient, il faut savoir qu'avant l'âge de 3 ans, il n'y a pas de souvenirs mnésiques, donc on ne se souvient de rien. Donc, ces blessures ont pu se créer avant l'âge de 3 ans et donc vous ne pourrez jamais, avec la mémoire, faire revivre cette blessure. En revanche, c'est au présent, et c'est la bonne nouvelle, on peut toujours agir sur le présent, que l'on voit la manifestation de nos blessures à travers ces cinq caractéristiques que je vous ai données. Et donc, chaque blessure va créer des croyances, des peurs, un fonctionnement, un masque social, des défis et tout un tas d'autres circonstances qu'il va falloir relever, comprendre d'abord qu'on a une blessure, identifier la blessure que l'on a et ensuite travailler sur les défis que cette blessure nous impose pour ne plus attirer à nous ce que nous ne voulons pas et surtout ce qui nous fait souffrir. Alors, si je vois se lever un max de pouces bleus sur cette vidéo, si vous me le dites aussi dans les commentaires et que si ça vous intéresse, alors je vous promets de vous faire des vidéos sur chacune de ces blessures pour que vous puissiez détecter quelle est la vôtre, quelle est la dominante. On les a à peu près tous ces blessures, mais il y en a toujours une ou deux qui dominent et puis surtout aussi, ça arrive dans un certain contexte. Vous avez des personnes qui vont agir par rapport à la blessure d'abandon dans les relations amoureuses, mais au travail, ça va être plutôt la blessure d'injustice qui va être révélée. Voilà, ça va dépendre aussi des circonstances. En tout cas, ces blessures, tant qu'on ne les a pas identifiées, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, tant qu'on n'a pas compris qu'elles nous faisaient agir et comprendre le monde autour de nous avec une seule vision, la nôtre, alors on ne pourra pas sortir de ces espèces de patterns et schémas répétitifs qui sont nuisibles, autodestructeurs et qui sont un cercle vicieux duquel on peut s'extraire pour justement accéder à plus de joie et de bonheur. Alors ça n'enlèvera pas la blessure, elle sera toujours là, mais comme toutes les blessures, soit elles sont purulentes parce qu'on ne s'en est pas occupé et donc elles font très mal, soit elles cicatrisent, il reste une cicatrice, mais on n'a plus de souffrance au contact ou quand elles sont exposées. Donc si ça vous intéresse d'en avoir plus et de voir en détail toutes ces blessures et toutes leurs caractéristiques, vous allez voir, c'est assez impressionnant quand on se reconnaît dans une blessure, on se dit non mais ce n'est pas vrai, c'est tout moi ça. Eh bien dites-le moi, voilà, levez un max de pouces bleus, laissez-moi un commentaire. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, ce qui vous permettra d'être avisé de toutes mes futures publications. Ça vous permettra aussi de recevoir du contenu gratuit à travers votre boîte mail, un contenu très différent de celui qui est sur YouTube, mais qui va vous permettre de grossir un petit peu votre boîte à outils. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.